Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Sous-titrage ST' 501 Ce qui m'intéressait pour moi, le challenge, c'est de commencer un film avec un personnage qui est assez horrible et qu'on va devoir suivre. Ça reste quand même le personnage de Jan Verbe qui, ancien commissaire de la brigade des stups, décide de démissionner au moment où il est au top de sa carrière. Et il décide de démissionner parce qu'il considère que le système judiciaire en Belgique, plein de choses ne vont pas. Et il décide de s'inscrire en politique. Et avec tout ce que cela implique, il va forcément s'inscrire dans un parti qui est très, 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 très à droite. Il touche le mur même. Et puis, voilà, au moment où il décide de s'inscrire, de se présenter dans ses élections, il y a tout son passé qui réapparaît, tout son passé. Et il y a cette relation avec ce personnage de Driss qui est un peu formé à son image, qui est un peu le Jan jeune, qui est un peu l'ancienne école. Et cette confrontation au-delà même de Driss, c'est Jan et son passé et les conséquences de ce qu'il a fait. On s'est rencontrés, on a mangé ensemble. Nabil a parlé pour deux heures, très passionnant. Et alors j'ai dit, OK, je vais le faire. Et après trois mois, j'ai lu pour la première fois le scénario. Et après, on a discuté quand même des différents trucs. Mais c'était la passion et c'est l'envie de Nabil qui m'a touché quand même. Et j'ai dit, OK, je vais le faire. Et j'avais vu déjà les barons en avant et j'ai dit, OK, ça va, on va y aller. Moi, ce qui m'intéressait, c'est suivre un personnage jusqu'au bout. Et le challenge, c'est de garder le spectateur jusqu'au bout. C'est-à-dire le personnage, le héros parfait, gentil, positif dès le départ, qui est très gentil et qui va aider les gens à traverser la rue. Je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans. Les gens qui sont en face de Jan sont les gentils. Mais vu qu'ils sont en face de notre héros principal, deviennent des méchants. Donc tout s'inverse. C'est un schéma qui est totalement inversé. Et moi, c'était un challenge qui m'intéressait. Je pense qu'on est face à un personnage qui est sincère, mais qui est très dur. Et l'idée, c'était de pouvoir tenir pendant une heure et demie ou deux heures avec un personnage et puis s'accrocher à des moments d'humanité en disant, ouais, mais ça aurait pu m'arriver, je veux qu'il s'en sorte. Je veux qu'il s'en sorte. Ce mec qui, je pense, peut-être ne s'arrêterait pas devant moi ou peut-être aurait envie de me renverser. Je veux que des gens se disent, j'ai envie qu'il s'en sorte. Il y a Driss qui est intéressant dans le film. Driss va raconter, moi, là où je ne m'identifie, là où je mets ma touche à moi, le personnel, c'est le personnage de Driss. Donc il y a toujours du personnel dans mon film. Après, le genre me permet d'aller au-delà, mais il y a toujours la question d'identité dans le film. Et Driss est là pour la marquer. C'est mon deuxième grand rôle et mon troisième film, Black. C'était mon tout premier film, mon dépucelage, comme on peut dire. En fait, le personnage, il m'a touché. Premièrement parce que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a le cul entre deux chaises. Il est vraiment entre deux communautés. Parce que d'une part, il est d'origine marocaine, mais il est né en Belgique. D'une part, il est flic. Et dans le quartier, on n'aime pas les flics. Donc il est un peu rejeté par la communauté marocaine. Et dans la brigade aussi, c'est le seul étranger. Et il y a un sentiment de vouloir prouver. Il veut être un bon flic. Et Yann, c'est vraiment son père spirituel. C'est le père qu'il n'a jamais eu. Donc du coup, il est très... Il veut être un bon flic. Il est très loyal. Il croit en quelque chose. Et du jour au lendemain, ça va se briser. Il va se sentir perdu. Et du coup, il va voir noir. Donc c'est vraiment un personnage très profond pour moi. Et mon imagination me parlait direct. Quand j'ai vu le scénario, j'arrivais à imaginer la partie avant du film. Même si elle n'est pas écrite, j'arrivais à imaginer une partie avant. Et c'est ça qui m'a... J'étais vraiment content d'avoir ce rôle. Franchement, c'est un très beau rôle. Ok, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dialogue. Maintenant, au début, avec tout le silence. Au début, c'est il prend quelle drogue ? Et tout ça, tatati, tatata. Le coup de téléphone, grisse. Et à un moment donné, le silence. Tu fermes la vitre au même moment. Même si tu ne vois pas l'aim. Tu essaies d'être au même moment. Et après, on va faire un plan spécial ici. Juste avec l'aim qui est à 5-6 mètres, avec le silence. Maintenant, on ne fait que le dialogue. Tout le dialogue, jusqu'au bout. C'était l'envie de faire des films avec des acteurs flamands. Et surtout, c'était avant tout, vraiment, ma rencontre avec Yann Declère dans Les Barons. J'avais envie de retourner avec lui. Il joue le président du parti. Donc, il a un personnage aussi totalement différent de Lucien dans Les Barons. Puisque là, il est président d'un parti d'extrême droite. Donc, c'est super. J'avais envie de tourner avec lui. Et je suis vraiment ravi qu'il soit là avec nous. Je n'ai vraiment pas envie de faire la même pièce. Vous voyez ce que je veux dire ? Je viens de l'usine. J'ai travaillé pendant longtemps à la chaîne chez Volkswagen. Je ne veux pas refaire la même pièce. Donc, j'essaye d'essayer, de prendre plaisir, et d'avoir des challenges. Je pense que le challenge ici, c'est le genre. C'est aussi le flamand. C'est le faire en flamand. C'est tourner avec des Peter van de Beguine, des Yann Declère, des Ruth Beckhart, des Bertal Wood, des Jürgen Del Nart. Des gens que j'admire, mais leur dire, voilà, on va faire un film en flamand, dans votre langue, un peu en français aussi, mais on assume en verse et on assume le flamand. Donc, il y a un double challenge là. Ce qui se passe dans le cinéma flamand, je pense, en tout cas depuis quelques années, c'est qu'ils assument le film de genre. Ils n'ont pas peur. Ils ne disent pas, non, attendez, non, je ne veux pas un film d'auteur. Tu vois, non, 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 mais je m'en fous. Je ne veux pas que le public, je veux, moi, je veux que le film me plaise. Ils assument totalement le film de genre quand ils font ou Zack Alzheimer ou quoi. Ils sont dans un truc avec Yann Declère. Ils assument le film de genre. Moi, je suis un enfant de la VHS. Quand je regarde les films de genre, j'assume, je suis très content et j'avais envie de faire un film de genre avec un personnage dur, limite d'extrême droite à anvers. Et c'est pour ça que je voulais tourner dans des endroits, on me tournait dans ce décor-là. La propriétaire était extrêmement surprise quand on a dit qu'on voulait tourner à l'intérieur et à l'extérieur. Elle nous a dit cinq fois, est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que vous ne vous trompez pas d'adresse ? Voilà, donc on tourne vraiment dans des endroits qui sentent le vrai. Mais Charleroi aussi est un personnage central du film. Sous-titrage ST' 501